A présent, la lecture croisée des quotidiens de ce vendredi. Au menu, les polémiques sur la réunimation des restes du président Thomas Sankara et l'appel à la levée des suspensions sur le Burkina. Revue de presse signée. Bienvenue Tamsa. Une solidarité agissante et non une exclusion dans un contexte particulièrement difficile, c'est ce qui est attendu de l'Union africaine. Trois pays en transition, le Mali, la Guinée et le Burkina, plaident auprès de l'UA pour la levée de leur suspension. Dans cette logique, les mises en charge des affaires étrangères des trois États ont échangé hier avec le président de la commission de l'UA et le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité. Et ce compte rendu paru chez Ojojo-Diofaso indique que le trio de diplomates a clairement exprimé les frustrations de leur population quant au déficit de soutien manifeste de l'UA. Pour ces diplomates, la levée des mesures de suspension à l'UA sera perçue comme une contribution de l'organisation continentale à la recherche de solutions aux difficultés de ces pays. Ce que demandent ces États à l'UA peut se justifier, selon le journal Le Pays, au regard des souffrances de leur population, souffrances liées selon ce quotidien aux conséquences des sanctions et au terrorisme. Mais cette question demeure, quelle chance pour que le plaidoyer de Burkina, du Mali et de la Guinée, porte fruit. Elle intervient au moment où s'ouvre demain à Addis Abeba la 36e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine. Rénumation des restes de feu le président Thomas Sankara au conseil de l'Entente, ce témoignage de l'Express du Faso qui montre que la famille n'est pas d'accord. Elle préfère plutôt le cimetière de Dagnoe, où ses restes ont été exhumés, ou à défaut, au jardin de l'amitié au bout de l'avenue Thomas Sankara, ou encore au jardin Yeninga, ajoute le journal Le Pays. Déclaration faite hier à Ouagadougou, la famille du capitaine Thomas Sankara a le regard tourné vers le président de la transition pour que son cri du cœur soit entendu, affiche ce quotidien.